Effectivement, dans huit jours, les élèves guinéens seront sur le chemin de l'école. Et ici, à Frecaria, toutes les dispositions sont prises par rapport à une bonne rentrée. Déjà, il y a de cela une semaine, nous avons convié tous les acteurs à une union de la pré-rentrée pour tirer les leçons des années antérieures et voir ce qu'il faut pour cette rentrée scolaire 2024-2025 pour que le système éducatif soit encore performant, plus qualifié et qu'on a aussi de bons résultats comme les années passées. Et déjà, nous avons convié tous les DSE, les établissements, ce génie qui vient après de bain, par rapport à la répartition des fournitures scolaires. Et on ne peut pas mettre une présence sur un enseignant qui n'a pas reçu son cahier de préparation. Donc, dès à midi, dès ce jour-là, tous les enseignants, à travers les DSE pour les écoles élémentaires, à travers les principaux et les proviseurs pour les écoles secondaires, auront donc les cahiers et les écoles auront la craie. On a reçu ça en quantité. Et cette fois-ci, dans toutes les salles des écoles, au niveau des cours pédagogiques, nous avons fait une repartition du matériel. Et donc, c'est-à-dire, un professeur qui évolue en classe de 5e année ou 6e année n'a plus besoin d'aller en 5e année chercher la règle ou l'écart ou le compas. Chacun aura dans sa classe tous les instruments qu'on a besoin par rapport à la géométrie ou autre chose. Donc, les dispositions sont prises par rapport à ça. Les géris seront là. Nous allons les repartir. L'ouverture s'annonce très bien pour Fourecaria parce qu'on vient de renouer entièrement pour faire l'entretien de deux écoles de la commune urbaine ici, l'école 2 et l'école 1. Les deux anciennes écoles-là ont été entièrement peinturées et renovées et vont recevoir les élèves vraiment dans les meilleures conditions. Ensuite, on a pu faire le curage de certaines écoles où les fosses étaient remplies. Et au jour d'aujourd'hui, on a reçu aussi la note technique, les directives de l'année scolaire. Donc, à partir du 25 de ce mois, nos écoles vont commencer à fonctionner. Et les dispositions sont prises. Tout est défini dans les périodiques. Les jours fériés sont connus. Le nombre de semaines sont connus. On a tout. Et maintenant, on a demandé au CFO d'établissement du secondaire de mettre les emplois à disposition des professeurs pour que ça gagne par la connaissance de son emploi. Et le volume horaire, le minimum, c'est 18 heures. L'ancien doit avoir 18 heures. C'est rien que le professeur français peut se contenter de 16 heures pour 8 heures, 8 heures pour les groupes pédagogiques. Mais le professeur doit apprendre 18 heures. Et les institutions sont fermes d'aller appliquer ça sur le terrain. Et par rapport à l'assainissement, heureusement que nous avons maîtrisé les comptes de CDE. Les écoles ont un peu de fonds qui peuvent les permettre, la mesure du possible, de pulvériser, entretenir les salles avant l'arrivée des enfants. Trois mois. Si les bureaux sont fermés pendant trois mois, c'est-à-dire qu'il faut laver, entretenir, pulvériser, aux alentours du four et à l'intérieur du four, et même les bains pour éviter d'autres maladies. Donc les difficultés ont pris par rapport à une bonne rentrée scolaire de venir pendant quatre ans, de venir pendant cinq ans, il s'y a pour le carrière. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada